« Shalom, chers amis, quelle est la valeur de livres comme Harry Potter, le prince des bagues, la gardienne des villes perdues, etc., livres que je ne connais point sauf Harry Potter ? » Ces livres-là sont très négatifs car il y a un surcroît d'imagination. Les enfants, de façon naturelle, ont de l'imagination, aucun problème, mais il faut petit à petit les amener à une réflexion saine et rationnelle. Elles n'ont pas renforcé l'imagination, comme quoi on peut résoudre tous les problèmes par la magie, ce qui s'appelle la mentalité magique, qu'il ne faut pas renforcer chez les enfants, elles s'y trouvent malheureusement d'elles-mêmes. Donc, c'est vivant. D'ailleurs, il y a des bibliothèques municipales aux États-Unis où les parents ont exigé que ces livres-là soient exclus des bibliothèques pour enfants car ils causent des démarches de réflexion et de comportement. Shalom.